Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce lundi 27 janvier 2020. Les quotidiens de ce lundi ont tiré sur divers sujets allant des faits de société à la politique en passant par l'information internationale avec un prétendu sentiment anti-français qui a voix au chapitre en Afrique. C'est surtout le principal sujet du quotidien Enquête qui en a fait un dossier avec cet appel à la une. Sentiment anti-français, mythe ou réalité interroge le journal d'information générale. Le sentiment anti-français fait fureur dans certains pays au Sénégal. Il est ambivalent et crée à sa une l'enquête qui donne la parole à des politiques, des intellectuels et autres artistes. Pour Malé Diop, le politique, les Sénégalais n'éprouvent aucun sentiment anti-étranger, peu importe la nationalité, tandis que l'économiste Nongo Sambassila estime que c'est travestir le combat des Africains que de parler de sentiments anti-français. Toujours sur l'international, Vox Populi ouvre son édition de ce lundi sur des incidents ayant eu lieu en Gambie dimanche. Baro massacre les strieuses d'Yodna, écrit le journal informant que des manifestations ont fait trois morts dans la capitale gambienne, Bandjoul. Trois morts à Bandjoul dans la répression des anti-wakwakhet, écrit le journal. Ce sujet de une sur l'international n'est pas loin de cette information du quotidien gouvernemental. Le soleil annonçant Makisal gratifie l'Union africaine. La semaine prochaine en Corée du Sud, il recevra la distinction décernée par la Fédération pour la paix universelle et fera don des 300 millions de francs au fonds pour la paix de l'Union africaine, écrit le quotidien gouvernemental. Le quotidien informe que c'est entre autres point au menu de la réunion du monitoring entre le G7 des syndicats d'enseignants et l'État sur fond d'avancée et de vérité crue. Le journal a comptabilisé une dizaine d'aggressions perpétrées contre des enseignants qui ont fini d'ulcérer le gouvernement. Les ministres de l'éducation et de la justice instruits pour lapider sa temps. Toujours sur ces négociations, gouvernement G7, le quotidien pense que c'est l'échec estimant que l'émissaire de l'État Cher n'a pas décanté la situation. C'est l'impasse, estime aussi Walfe Quotidien, évoquant les négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants réunis autour du G7. Libération écrit quant à lui sur la mafia qui a privé d'eau des populations rurales de Linger, Matam, Podor, Kolda, Bakal. Le journal indique comment 505 522 millions ont été pompés. C'est la politique qui a droit de citer à la une de l'AS qui parle de nouveaux gendarmes de l'APR. Illustrant sa titre avec des photos d'Abdoulaïda Oudadjalo, d'Aoua Gueye et d'Oumar Gueye qui, selon la publication, ont été appelés pour renforcer sa commission de discipline. Ses responsables, selon la publication, ont été cooptés par le chef de l'État pour faire la police au sein du parti présidentiel qui tangue gravement. À Sud Quotidien, la Une a trait à un sujet sur l'économie et les réserves des experts sur le développement fast-track du Sénégal via les ressources pétrolières et gazières. Le Sénégal ne deviendra pas l'Arabie saoudite, l'Australie, le Qatar d'ici 30 ans, selon des experts interrogés par le quotidien privé. C'est aussi le sujet ayant très haut gaz et haut pétrole qui ouvre le quotidien L'Observateur qui revient sur l'affaire présumée Scandale Petroutime. À Léoussa, le timiste enquête sur un statut quo indique le quotidien privé par des signaux annonciateurs de non-lieu. Dans cette affaire, à Léoussa, l'est toujours considéré comme un simple témoin, ajoute le journal, évoquant le sort réservé aux plaintes d'Abdoulaï et de Mamadou Lamine Diallo. Sur le quotidien Les Echos, escroquerie foncière présumée à Ngor Almadine, le DJ de l'ONAS, l'Ansanan Gagnissako, traîné en justice. Direct News nous rappelle Mamadou Diallo, anniversaire du rappel à Dje de Mamadou Diallo, un des pères de l'indépendance du Sénégal oublié par sa république. Titre le journal, aucune rue, aucune avenue, aucune école ne porte son nom. Mamadou Diallo n'a jamais fait un coup d'état contre Sengon. L'histoire du coup d'état, c'était de la pure fabulation, décide le général Alfred Diallo. Confidence de son épouse Olima Tabba, malgré tout ce que j'ai enduré, je garde une affection pour le président Sengon. Le réoumi quotidien revient sur l'exclusion de Moustapha Diakate, qui sera le prochain. Titre le journal, l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record. Blessé, Sadio a déjà repris la course, ligue en 7e journée, Tengue FC, Carasol, Rdiam, Barça, Régal. Ligue à 21e journée, Barça punit, Real prend le pouvoir. NBA, accident d'hélicoptère, Kobe Bryant est mort. De New York, Yekini Junior se signale. Je veux un adversaire de taille. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.